Donc, pour me résumer, je voudrais qu'au-delà de tout ce qu'on a dit, que vous puissiez développer aussi une autre capacité qui est celle de savoir partout où vous êtes. Il y a des problèmes existants, heureusement d'ailleurs. Et plein de gens ne savent pas d'assaut des problèmes, qu'ils existent et ils font face à ces problèmes chaque jour. Et ils sont tout le temps à la recherche de la bonne personne qui pourra les aider à sortir de ces problèmes. Aussi petits soient-ils, c'est-à-dire de petits niveaux, comme notre sœur a dit, jusqu'au plus haut sommet de l'État, comme nous voulons faire la démonstration. L'État, quand on est à la recherche des besoins, des problèmes, des solutions à ces problèmes de chômage, les gens sont à la recherche des petits problèmes d'entretien de leurs chaussures, d'entretien de la maison. Il y a toute une gamme illimitée de possibilités. Donc, quand vous regardez les choses sur cet angle-là, il n'y a pas de problème de chômage. Et le dernier mot, c'est que, en réalité, on parle de l'emploi. Je crois qu'il faudrait que nous voyons les choses davantage sur l'ordre du travail. Parce que, bon, le travail ne nous manque pas. Vous sommes d'accord ? Le travail n'a jamais manqué. Donc, pour moi, je ne comprends pas qu'on dise qu'il y a le chômage. L'emploi peut manquer, mais pas le travail. Enfin, la feuille du frein. Réfléchissons maintenant en termes de cycle. De cycle de vie. Parce que là, nous parlons, aujourd'hui, simplement de l'emploi. Mais, l'emploi, pourquoi faire ? Voilà une qui a l'emploi. Elle est fonctionnelle, mais qui est très mal à l'aise dans cet emploi. Je vous conseille d'organiser très vite votre démission. Pour être plus élevé. Non, ça c'est sérieux, parce que vous perdez votre temps. Et je dis donc, c'est pour dire à ceux qui n'en ont pas d'accord, que l'emploi n'est pas refait en soi. Il faut donc dépasser la réflexion qui s'inscrit au niveau, comme si le fait d'avoir un emploi, c'est lui fait un soin, pour embrasser le cycle de vie. Et qu'est-ce qui se passe ? On dit souvent, je vais à l'école. Je vais avoir un diplôme. A l'époque, la logique du diplôme égale l'emploi. Maintenant, cette logique-là, ce qu'on appelle le paradigme, ça ne fonctionne plus. Le diplôme n'est plus l'emploi. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On est plus qu'à ce niveau-là. Donc, supposons qu'on réussisse par des mécanismes divers à traverser, à conjurer ce paradigme et qu'on trouve l'emploi. Après, qu'est-ce qu'il se passe ? Je voudrais nous exerter à réfléchir aussi à cela. Parce que quand on va dire après l'emploi, bon, on dit un emploi bien rémunéré, mais de façon à ce que finalement, c'est la retraite. Et quand on regarde la retraite, qu'est-ce que ça donne, cet emploi lui-même ? Beaucoup de gens qui vont dans la fonction publique, si on réfléchit comme ça, on va se rendre compte que, vraiment, on se lève au bout. Tout à l'heure, je prends toujours l'exemple de notre soeur. Elle a dit, mais vraiment, l'argent, et puis on n'arrive pas à jouer, c'est la galère, et je suis sûr que c'est avec le complément du financement de son association qu'elle peut avoir si beau sourire maintenant. Donc, si on réfléchit de façon globale, on va se rendre compte qu'on peut oser chercher des alternatives en guérant de l'emploi de la fonction publique, et être préalablement épanoui, et ceci sur la durée. Merci. Celui qui n'a pas compris, vous pouvez me voir après. Merci. Merci. Merci.